... Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs les présidents de la communauté de communes, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les vice-présidents de la communauté de communes. Je salue les nombreux maires que j'entrevois dans la salle. C'est vrai qu'on a un peu les projecteurs, donc on ne peut pas distinguer tout le monde. Et je m'excuse par avance de ne pas citer les corps constitués qui seraient dans la salle. Mais globalement, je salue chacun d'entre vous. J'ai été très heureux de pouvoir répondre à votre invitation, monsieur le président, et de vous apporter bien sûr le soutien, ma qualité bien sûr de sénateur, mais de président de l'Union des maires. Dans une période, vous venez de conclure vos propos par justement des notes d'optimisme, mais aussi une feuille de route et une feuille de travail assez dense. C'est vrai qu'après la loi NOTRe, nous allons avoir, nous les élus, nous avons depuis de nombreux mois beaucoup de travail, du pain sur la planche, et il a fallu faire preuve de beaucoup de réactivité avec les services de l'État pour justement accompagner cette réforme. Et je me réjouis qu'ici, dans votre secteur, on a tout de suite voulu, bien sûr, prendre à bras le corps ce dossier, pas forcément évident, lorsqu'on a déjà intégré un certain nombre de compétences et que l'on s'apprête à la fois à intégrer de nouvelles compétences et puis intégrer de nouveaux partenaires. Et je salue cette démarche tout à fait positive qui va vous permettre d'avoir une masse critique suffisante pour mener à bien les nombreux projets qui sont les vôtres. Et je voudrais à ce titre vous féliciter pour vous, bien sûr, et toute votre équipe, les élus et les techniciens qui ont permis de nous présenter ce soir un bilan extrêmement dense, extrêmement riche, beaucoup, beaucoup d'actions, qui concernent, bien sûr, le milieu urbain, mais également le milieu rural. Et puis, cette feuille de route que j'évoquais à l'instant qui va vous permettre ici, sur votre territoire, d'aller encore plus pour répondre à nos concitoyens dans cet objectif, bien sûr, qu'a voulu le législateur dans cette loi. Alors, je ne vais pas être plus long ce soir dans mon propos. Vous encouragez et vous félicitez, je le disais, pour ce qui a été réalisé. Vous encouragez pour le travail important qui est devant vous. Et puis, pour cela, bien sûr, je vous souhaite une bonne santé, une bonne énergie. Mais je sais que les élus de ce territoire ne manquent ni d'énergie. Et donc, je leur souhaite beaucoup de force et de courage. Merci aussi à ces élus d'avoir montré, en tendant la main vers d'autres territoires voisins, alors qu'ils n'y étaient pas obligés, je leur redis, justement, leur volonté de construire ensemble. Et je crois que cette année 2015, qui, par beaucoup d'aspects, a montré à la fois notre fragilité et les failles d'un certain nombre de systèmes de notre République, eh bien, la meilleure réponse que l'on peut apporter, c'est de jouer collectif. Vous avez, à plus de reprises, employé ce mot de collectif dans votre propos. Je crois que nous aurons, en 2016, encore plus besoin de jouer collectif, de resserrer les rangs, pour faire, bien sûr, que nos valeurs républicaines puissent pleinement s'exercer sur ce territoire, comme sur notre pays. Et pour cela, je vous renouvelle à toutes et tous mes meilleurs vœux. Merci. Merci, M. le Sénateur, cher Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada